Cette grand-mère de 80 ans est une trafiquante de drogue connue de près et de loin. Elle vend aux toxicomanes toutes sortes de drogues mélangées à des gâteaux, monopolisant ainsi le commerce de la drogue dans le quartier. L'histoire de cette grand-mère s'est rapidement répandue dans le monde de la drogue. Même le plus grand baron de la drogue en France a entendu parler des méthodes de grand-mère et en est devenu fan. Le baron de la drogue demande à grand-mère de mettre au point un gâteau de pilule adapté au goût des enfants. Mais cette demande a touché le résultat net de grand-mère. Comme elle avait elle-même un petit enfant mineur, comment pouvait-elle tolérer que ces ordures étendent leurs mains empoisonnées sur des enfants dans le seul but de gagner de l'argent ? Grand-mère a rejeté le baron de la drogue avec fermeté. Mais le baron de la drogue n'est pas du tout raisonnable. Pour forcer la grand-mère à céder, il a demandé au chef du gang de kidnapper son petit-fils. Ce comportement a mis la grand-mère dans une colère noire. C'est trop sous-estimé. Qui n'est pas un homme dans des gangsters ? La grand-mère et ses amis ont pris leurs armes et ont pris d'assaut le repère du chef du gang. Les pistolets du chef du gang ne font pas le poids face à l'AK-47 de grand-mère. Ils ont dû laisser partir le petit-fils de grand-mère. C'est alors que le coup de feu de son ami est parti.